Le chef du NPD lance cette semaine une tournée nationale pour souligner les pans du budget dont il est responsable. Jagmeet Singh veut que les Canadiens sachent que l'assurance dentaire dans le budget libéral est d'abord et avant tout une condition néo-démocrate, en échange de son appui au gouvernement minoritaire de Justin Trudeau. Comment s'assurer que le message passe? J'ai posé la question au chef adjoint du NPD, Alexandre Boulerice. Alexandre Boulerice, bonjour. Merci d'être avec nous. Ça me fait plaisir. M. Boulerice, est-ce que c'était un budget libéral cette semaine ou un budget du NPD? C'est un budget qui respecte les termes de l'entente, qu'on a négocié. On a forcé les libéraux à faire des choses qu'ils n'ont jamais voulu faire auparavant. Le gros morceau, évidemment, c'est l'expansion des soins dentaires pour les remboursements de factures cette année pour les adolescents, les personnes âgées, les personnes en situation de handicap. Il n'y a même pas deux ans, les libéraux avaient voté contre notre proposition de soins dentaires. Là, c'est dans le budget. Et puis, ça va aider des milliers de personnes. Mme Freeland, la semaine dernière, durant la conférence de presse, où il clos n'a jamais prononcé les lettres NPD. Et quand on lui parlait de ce programme-là, elle disait, « Non, mais moi, je suis tellement fier de faire partie d'un gouvernement qui a fait avancer ce dossier-là. Comment vous faites pour en prendre le crédit? » Bien, l'entente qu'on a négociée avec le gouvernement minoritaire, il y a 27 points. C'est écrit noir sur blanc. C'est public. On peut le diffuser. On peut le présenter aux gens. Puis, on peut présenter le vote de Mme Freeland, qui avait voté contre les soins dentaires il n'y a même pas deux ans, puis de dire en sorte qu'on a forcé les libéraux à le faire. Puis, ça va aider concrètement des milliers de Québécois puis des Québécoises dès cette année. On l'a vu avec les enfants de 12 ans et moi. Mais là, il faut que vous le dites. Il faut vous faire entendre. Puis, le porte-voix gouvernemental est pas mal plus fort que le vôtre. Ça, c'est sûr que c'était un pari qui était un peu risqué qu'on a pris quand on a décidé de faire l'entente. Mais on a dit que si ça aide concrètement la classe moyenne, les plus démunis, tous les gens qui n'ont pas d'assurance dentaire, qui couvrent les soins, ça vaut la peine. Après ça, on fera des tournées. On ira en campagne électorale. On fera du porte-à-porte. Puis, on dira que c'est grâce au NPD que ça a été fait. Mais ça, c'est le jeu politique. Puis, on verra comment les électeurs vont réagir. L'autre élément que vous avez âprement réclamé et dont on parle beaucoup, c'est l'assurance médicaments. Votre chef a tracé une ligne en disant « Moi, ça me prend quelque chose de concret d'ici la fin de l'année. » Il n'y a rien dans le budget là-dessus. Ça, c'était un peu étonnant. Je dois avouer, il y avait des choses importantes pour le mouvement syndical qui était là. La loi anti-briseur de grève est mentionnée dans le budget. On aurait pu mentionner l'assurance médicaments. Ce n'était pas une obligation, mais le fait que ça soit absent, j'avoue que ça nous inquiète un peu. C'est une grosse demande de la FTQ, de la CSN, de la CSQ au Québec. Ça va faire une grosse différence dans le prix des médicaments aussi pour M. et Mme Tout-le-Monde. Tout le monde va économiser. Pour nous, c'est très important au NPD. Donc là, il y a un échéancier. Il faut qu'il y ait une loi cadre sur l'assurance médicaments avant la fin de l'année. La portion verte du budget, qui mise beaucoup sur des subventions, des investissements, le développement en technologies vertes, ça ne va pas suffisamment loin au goût de votre chef. Je vous ai entendu la semaine dernière. Qu'est-ce qui manque? Avec quoi vous avez un inconfort au juste? C'est comme si les libéraux avaient fait la moitié du chemin. Puis on comprend qu'ils réagissent au plan Biden, parce que si on ne fait pas ce virage vers les technologies vertes, vers de l'énergie propre, bien, on va être largués, on sera plus compétitifs, puis on va perdre beaucoup d'emplois. Donc, il fallait agir là-dessus. Puis nous, on a poussé avec mon collègue Charlie Angus sur la transition énergétique. Il y a des éléments de ça. Mais tu as fait juste la moitié du chemin si tu continues à subventionner les compagnies pétrolières, s'il n'y a pas un cadre réglementaire qui est fort pour forcer les gens. Parce que si c'est juste des crédits d'impôt remboursables, tu as fait la moitié du chemin parce que tu n'as pas d'obligation réglementaire. Puis c'est ça qui manque en ce moment. Tout tourne autour du réglementaire, les subventions pétrolières, évidemment. Vous en avez beaucoup parlé cette semaine. C'est ça l'élément le plus important, ce qui manque? C'est ce qui manque parce que c'est la partie obligation. C'est la partie plus contraignante. Le crédit d'impôt, si tu ne fais pas l'investissement, si tu ne fais pas la dépense, si la compagnie ne se tente pas de le faire, bien, le gouvernement n'a pas de contrôle là-dessus. C'est le privé qui décide. Donc, c'est un peu croiser les doigts et espérer qu'ils vont le faire. Comment ça se passe en négociation avec les libéraux? Ça se passe de manière hebdomadaire. Il y a un comité de suivi du respect de l'entente. Trois députés libéraux, trois députés néo-démocrates. Donc, on a des rencontres régulières. Des fois, on avance. Des fois, on n'avance pas assez vite. Des fois, on n'avance pas. Mais la relation est comment? Elle est... Il y a une ouverture. Il y a une réelle ouverture. Il y a une écoute. Puis, on est capable de jouer notre rôle parce qu'on a un rapport de force, on a une influence, on a la balance du pouvoir, puis on l'utilise. Donc, c'est complètement une autre partie. C'est complètement un autre jeu politique par rapport à un gouvernement majoritaire que moi, par exemple, j'ai connu dans le passé. Donc, ces ouvertures-là, bien, on en profite. On a le pied dans la porte, puis on est capable de faire avancer des dossiers. Est-ce que c'est merveilleux? Est-ce qu'on obtient tout ce qu'on veut? Non. Mais on a une grosse influence pour un caucus de 25 députés. Comment c'est d'être assis du côté de l'opposition, puis d'essuyer les critiques des voisins d'à côté, les conservateurs, qui, à chaque période de question, finissent par vous ramasser sur quelque chose? C'est invariable. Écoutez, entre vous et moi, là, que les conservateurs critiquent le NPD, puis qu'ils trouvent qu'on ne fait pas un bon travail, moi, ça me rassure à quelque part. Et puis, s'ils nous critiquent, puis vraiment, ils prennent du temps pour parler du NPD, bien, ça veut dire que dans certaines parties du pays, bien, on est une menace. Et puis, il faut qu'ils nous prennent en compte. Sur le budget, j'aimerais en venir là-dessus. Le déficit qui a été annoncé par Mme Freeland et la situation financière du gouvernement canadien, est-ce que le gouvernement peut tenir ça encore longtemps? Parce que c'est s'exposer aux critiques de façon importante. Ça peut devenir un élément problématique quand viendra le temps de retourner en campagne électorale. Et pour eux, et pour vous. Je pense qu'il faut être responsable avec l'argent public. Mais il faut en même temps que les gens en aient pour leur argent. Donc, améliorons la situation réelle. La crise du logement n'est pas réglée. Il y a encore des investissements à faire. Pour nous, les néo-démocrates, ce qui est important, c'est d'améliorer la vie des gens d'abord et avant tout, puis faire payer les ultra-riches. Puis on aura, à terme, un équilibre budgétaire. Alexandre Boulerice, chef adjoint du NPD, merci beaucoup. Ça fait plaisir.